Et samedi 19 mars, la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie s'est tenue dans toute la France à Guyoncourt. Le maire François Delinier a donné rendez-vous devant le monument aux morts de la ville. Le président de l'association républicaine des anciens combattants de Guyoncourt et le président de la FNACA de Guyoncourt étaient également présents. Une minute de silence a été observée. Cette date du 19 mars a été instaurée sur une proposition du gouvernement de Lionel Jospin de 2002. Mais elle n'aboutit qu'en 2012. Elle symbolise le cessez-le-feu de la guerre au lendemain des accords d'Evian. Aujourd'hui, elle divise. La droite estime qu'il s'agit d'un déni de vérité, soulignant le massacre des Harkis survenu après le cessez-le-feu. Pour le maire de Guyoncourt comme pour les associations, le 19 mars reste une date pleine de sens. Écoutez-le. Tous les 19 mars à Guyoncourt, nous avons cette commémoration depuis plusieurs décennies. Et donc sans aucune polémique artificielle sur la date, puisque ce sont les associations d'anciens combattants qui trouvent qu'effectivement cette date a du sens par rapport à l'histoire. L'objectif, c'est de commémorer le 19 mars à la mémoire de l'ensemble des victimes. Je dis bien de l'ensemble des victimes civiles et militaires. C'est une date pour nous appelée du contingent qui représente la fin de la guerre, la fin de tous les risques qu'on a courus là-bas. Le cessez-le-feu, ça signifiait maintenant on va pouvoir rentrer.